bonjour bonsoir entreprise de l'union à goël omé togo en deuxième en position de la voie bitumée bienvenue à l'intérieur de cette villa construite il ya 12 ans sur 486 mètres carrés composé de quatre chambres un salon avec un bâtiment à nez elle est mis sur le marché pour vous au prix très intéressant de 180 millions de francs cfa environ 274 mille euros mais qu'un groupe les spécialistes de l'immobilier des prestiges vous êtes prêts pour la découverte let's go et bien voilà nous avons le portail l'entrée pour les véhicules et ce portail est mêlé avec du bois coulissons manuel et il ya une petite différence avec peut-être ce que nous avons l'habitude de voir quand tu viens tu auras l'impression que c'est vraiment il faut ouvrir tout entièrement pour pouvoir entrer non quand vous êtes à pied il ya cette porte également qui permet d'entrer avec les piétons il ya une particularité dans cette maison la clôture n'est pas en béton voilà tout au long de la clôture ils ont mis uniquement du grillage c'est le style ou bien c'est le design qu'ils ont préféré faire dans cette maison par eh bien nous sommes à ce niveau là où se trouve le sol il y avait un dispositif qui était ici c'est le jeu d'eau voilà quand vous allez voir par exemple ces tuyaux qui sont bouchés ça permettait de faire le jeu d'eau au niveau du sol qui est implanté ici je voudrais vous dire c'est une maison après acquisition que vous allez rénover nous allons faire peut-être nous ne sommes pas habitués à le faire aujourd'hui nous allons essayer de vous donner quelques astuces peut-être après acquisition ce que vous pouvez faire pour rendre encore plus intéressante cette magnifique villa ici nous n'allons pas tout dire mais on peut vous dire à certains endroits ce que vous pouvez faire aujourd'hui le jeu d'eau ne fonctionne pas mais il ya ce système il ya de l'eau par exemple qui qui se trouve tout au long par ce côté et ça vous permet de lever quelques poissons au moment opportun pour faire tout ce que vous voulez et nous continuons de faire la visite les pavés sont posés par ici avec au milieu des caillasses décoratifs pour accompagner cette maison nous avons cette paillote en paille avec des poutres en bois et manguer juste à côté du portail et vraiment quand on vient ici il ya vraiment de la fraîche naturelle qui vous accueille c'est vraiment magnifique et ça fait partie des points positifs de cette maison de ma position ici on a une très belle vue sur ce hâtiment ici c'est le gage au moment opportun vous allez mettre soit de la bâche ou bien vous allez fermer ça avec de tulle ou bien vous pouvez également mettre de la dalle tout ce que vous voulez pour couvrir là c'est pour un garage fermé et de ce côté un garage ouvert ça peut prendre au total trois véhicules par ce côté nous arrivons vers cet endroit comme vous le voyez c'est c'était une piscine ou bien c'est toujours une piscine voilà quand vous allez ils ont déjà fait le béton tout ce qu'il faut pour construire une piscine c'est ce qui a été fait au moment opportun il suffit juste de remonter un peu les briques de mettre du carreau des piscines et tout est déjà fonctionné je pense bien qu'ils ont prévu également la salle technique de la piscine pour aller un peu plus loin le bâtiment que vous voyez en face de moi c'est le bâtiment du bureau c'est le bâtiment à nez dont je parlais il ya un bureau ici il ya un autre bureau là ou bien une autre pièce ça peut servir déjà du bureau du patron et du bureau de l'assistant et puis au fond nous avons une cuisine à l'étage il ya une pièce et cette pièce en question c'est un studio accompagné d'une cuisine nous n'allons pas rentrer par là nous allons regarde rentrer directement à l'intérieur de la par ce côté le revêtement extérieur un carreau accompagné de ces carreaux décoratifs au niveau des poteaux le balcon à une grande hauteur donne une vue sur la terrasse de la chambre principale ou bien sur le balcon de la chambre principale donc quand vous êtes au balcon de la chambre principale ça vous permet d'avoir une vue sur ce balcon ou bien sur tous les coins euro coins de cette maison nous avons plusieurs accès à l'intérieur de du salle il ya cette porte une vitrine coulissante du bas jusqu'en haut plus tôt de l'autre côté également nous avons une autre vitrine et puis la troisième entrée par les escarliers nous allons prendre par où pour entrer dedans dit quelque chose au taïc et bien voilà l'intérieur du salon avec cette quantité de portes et de fenêtres vous avez une tonne de lumière qui rentre à l'intérieur de ce salon nous avons ces vitrines coulissante comme je l'ai dit au dehors avec ses grillages pour servir plus de sécurité très bien équipé des canapés avec une table basse au milieu envers posé sur du fer très magnifique il ya quelque chose que j'apprécie vraiment dans cette ville est je pense que ça sera de même pour vous également la majorité du revêtement mural est en bois vous voyez ce sont des bois qui sont vixées contre le mur donc ça veut dire quoi au moment opportun s'il ya un souci peut-être soit un souci d'étanchéité ou bien vous voulez fait de réparation par rapport à l'électricité vous allez juste déviser quand je parle de réparation par rapport à l'électricité ça veut dire quoi que les câbles électriques en majorité prennent sous ou bien oui voilà prennent sous ces bois mural donc c'est très important c'est une précision qu'il va falloir faire sous d'autres rassures les câbles électriques prennent par les murs etc ici il ya une petite différence il va falloir vous noter chez cela et c'est très très important continuez de faire la visite il ya autre chose que vous devez savoir les bois qui ont été utilisés sont des bois de très bonne qualité donc raison pour laquelle vous n'allez pas constater des fourmis et autres qui vont commencer par manger du bois avec les produits d'entretien approprié cela ça marche très bien c'est très bien staffé avec un lustre au milieu du staff des veilleuses de par et d'autres pour séparer le salon avec la salle à manger nous avons toujours du bois où il ya ce téléphone qui est posé ici donc au moment opportun vous avez la possibilité de déposer quelques objets d'ail autre sur cette séparation en bois et on continue de faire la visite le revêtement au sol de très bonne qualité les carreaux un peu du noir qui s'approprie déjà de des bois avec une nette différence d'avec le salon et nous avons la table de la salle à manger en verre c'est du verre posé sur du fer avec six chaises là je ne sais pas si ces meubles à la vont rester ou pas et également si ça reste est ce que ça va vous plaire point d'interrogation ici avant la cuisine nous avons deux cuisines dans cette maison et la première cuisine ici à une cuisine externe qui est sous le bâtiment annexe du bureau très bien staffé avec un brasseur au milieu du staff voilà une toilette visiteur il ya une première chambre à coucher derrière moi toujours ces revêtements jusqu'au milieu en bois et nous sommes à présent au niveau des et nous avons une petite salle qui est là qui peut servir d'un petit magasin à la différence de ce que vous savez les escaliers ici sont uniquement en bois et ce sont des bois qui sont vraiment de très bonne qualité le travail qui a été fait il y aura la possibilité au moment opportun de changer un bois de remplacer un bois par un autre bois si un bois arrivait à être défaillant c'est à dire au niveau des marches c'est des bois qui sont vissés donc il ya des vis qui sont là donc ça va mettre facilement aux ouvriers de faire ces travaux nous avons ces interrupteurs qui sont encastrés ça et la rampe d'escalier est soutenu par le fait qui est au milieu peut-être certainement que la lumière ne donne pas très bien donc la luminosité manque un peu dans cette maison quand vous allez acheter vous allez renforcer certainement de la luminosité il ya des impôles bien évidemment qui ne marchent pas aussi et lors de l'exécution des travaux vous allez en tenir bien évidemment compte nous avons de l'extincteur voilà qui est là en cas de question bien évidemment là nous sommes au premier étage nous avons une première chambre à ma droite et la chambre principale qui est juste derrière moi que nous allons découvrir rapidement et bien dans la chambre principale nous avons deux placards assez de placards ici pour reprendre vos vêtements des placards en haut avec des désins perniciennes que j'apprécie dans cette maison là c'est la coiffeuse ici c'est du piano vous allez apprendre à jouer le piano si possible la salle de bain avec une baignoire dans cette chambre principale toujours de revêtements tout autour dans cette chambre principale bien évidemment le lit sera changé c'est climatisé à la différence de toutes les chambres de cette villa le plafond ici dans la chambre principale est du bois et des placards toujours ici avec des désins perniciennes assez de place pour déposer vos linges et pour finir avec la chambre principale il ya un balcon ici qui donne une vue sur la cou et la zone de l'entreprise de l'union ou à goet télésous on quitte ici et on monte au premier étage au deuxième étage bien évidemment pour finir notre visite de cette maison et bien voilà ici le dernier étage la dernière chambre à coucher ce qui fait quatre chambres un salon de staff pour le plafond avec une salle de bain voilà et bien ça serait tout pour la visite de cette ville là bien évidemment elle a été brève mais je pense que il en fallait nous allons descendre pour conclure et bien voilà c'est donc la fin de la visite de cette maison ici à à goet dans le quartier appelé télésous ou bien entreprise union qui est composé de quatre chambres un salon avec un bâtiment à nez qui pourrait vous servir de bureau 486 mètres carrés trois tampons mis sur le marché pour vous au prix de 180 millions de francs cfa environ 214 mille euros ça serait donc tout vous qui disposez des biens à vendre un peu partout en afrique rentré en contact avec nous nous allons faire le programme pour aller faire connaître votre produit à la majorité de la diaspora africaine et autres affaires que vos biens puissent partir dans les brefs vous êtes également un promoteur immobilier nous sommes disponibles à vous accompagner dans la session rapide de vos biens en chantier toujours joignable au plus de 100 millions 97 33 12 21 plus de 100 à 87 33 12 21 notre site web le 3 w 15 salle point com rendez vous dans une prochaine opportunité ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1